Grand et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. L'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État à la Nation, un discours qui a été très attendu par les Congolais. Félix Antoine Tchisekedi a appelé la population à une mobilisation générale et a mis en garde les traîtres de la RDC. On écoute un extrait de ce discours. 13 Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en homme et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rouchourou, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance, en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense, dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres, civils ou militaires, et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. Et c'est un discours qui a suscité plusieurs réactions. Pour beaucoup, ce n'est plus le temps de se diviser en cette période où la RDC connaît une agression. Ses propos sont du secrétaire général de l'ECID réagissant au discours du chef de l'État. Nous avons tous suivi ce message, nous l'avons encouragé. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de nous tirer dessus. La maison brûle, la case brûle, le Congo est en feu. Toutes les forces politiques et sociales, toutes les forces doivent s'unir. Nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de la cohésion pour faire face à l'agression dont notre pays est victime. Donc, ce message, pour nous, les choses sont claires, madame. Nous n'avons pas besoin de participer à un quelconque gouvernement d'union nationale. Il faut que ce soit dit. Nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de la cohésion sociale, la cohésion nationale, parce que le pays est en danger. Nous avons besoin de consacrer l'essentiel des ressources de la nation à renforcer la capacité opérationnelle de notre armée. Nous devons éviter le gaspillage de fonds, réduire les trains de vie des institutions de la République. Les FARDEC doivent compter sur l'ensemble des forces sociales et politiques de la nation. Une autre réaction au discours du chef de l'État, c'est celle de Ferdinand Cambéret, secrétaire exécutif national du PPRD. Je remercie qu'il ait choisi de parler à ces moments très, très difficiles pour la nation. En tout cas, nous, de l'opposition, la mobilisation qu'il attend de nous, la population est prête. Vous voyez bien qu'à Goma, à Beni, à Butembo, à Kinshasa, les gens sont prêts à accompagner les FARDEC. Mais il faut que ceux qui tiennent, ceux qui gouvernent, nous montrent bien la voie, s'élèvent et montrent le temps, osent le temps et mettent la main à la patte pour dire, nous voulons ça. C'est-à-dire qu'il a l'accord cadre de paix, de sécurité et de la coopération régionale qui réglait, en tout cas, tous les problèmes avec le Rwanda et l'Ouganda. Qu'il est interdit à tous les pays de soutenir des groupes armés comme ils sont en train de le faire dans les pays voisins. Qu'il leur est interdit de s'ingérer dans les affaires intérieures. Qu'il leur est demandé de respecter la souveraineté, l'intégrité de notre territoire. Le directeur général de Saemap a lui, à son tour, appelé la population à dénoncer tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Moi, en ma qualité du directeur général de Saemap, je vais lancer mon message clair à tous les artisans, tous les grésers, de dénoncer tous les ennemis de la paix et de la Rwanda. Je suis déterminé de lancer une grande campagne d'identification de tous les détenteurs des coopératives minières. Pour en savoir plus, qui sont derrière ces coopératives, qui financent, parce que c'est dans cette exploitation que beaucoup profitent ensemble, nous sommes déterminés à accompagner le commandant suprême. Comme je l'ai dit à mon introduction, les chefs ont parlé et nous sommes debout pour lui accompagner. Et pour l'UDPES Kibasa, par son président interfédéral de la jeunesse, il s'engage à encourager les jeunes à adhérer aux forces armées de la RDC pour combattre les M23. Pour nous, l'UDPES Kibasa, cette mobilisation nous permet de nous mettre sur pied en ordre de guerre. Cet appel à la mobilisation doit déclencher un sens patriotique, une réaction patriotique au sein de tous les Congolais, que ce soit ceux de l'opposition, ceux de la majorité, les républicains, les démocrates, etc. Nous sommes tous concernés. Nous nous engageons à faire une mobilisation massive des jeunes, à les encourager à adhérer massivement pour défendre, à adhérer à nos forces armées justement, pour défendre chacun des centimètres du territoire national, comme l'ont fait nos pères fondateurs. Nous devons désormais mettre nos divergences des côtés, nous aligner derrière notre drapeau et notre commandant suprême. Nous, l'UDPES Kibasa, nous mettons en garde toutes les forces vives qui vont s'opposer à cet appel, à cette mobilisation, car nous n'admettrons pas qu'un seul centimètre puisse être détaché de notre territoire national. Comme nous le disons souvent, notre pays, notre responsabilité, car personne ne peut mieux le faire que nous-mêmes. Et pendant ce temps, la diaspora congolaise se dit satisfaite de voir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, être déterminé à défendre la patrie. Pour le chef de l'État, je l'ai suivi hier à la RTNC, avec beaucoup d'intérêt. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le caractère solennel, comme lui-même l'a pu le dire. Et j'ai été beaucoup plus intéressé par cet appel, cet élan, en tout cas, de solidarité et de mobilisation générale, faisant aussi appel au sens du patriotisme que tout Congolais doit apporter au regard de ce qui se passe actuellement dans l'Est du pays. Et dans l'entretemps, des déplacés de guerre régroupés au site de Kanyaruginia, dans le Nirangongo, ont bénéficié d'une assistance des vivres et non-vivres, dont du gouverneur militaire du Nord Kivu. Après son premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre régroupés à Kanyaruginia, dans le territoire de Nirangongo, le lieutenant général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, vient de nouveau de les assister ces jeudis avec un lot des vivres constitués des sacs de farine de maïs, de cartons d'huile végétale, de sacs de haricots, du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala, général à la retraite, conseiller en charge des affaires humanitaires, a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Nirangongo, Patrick Idouma. La coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur, maître Priska Kamala, revient ici sur l'importance de ces gestes de l'autorité provinciale. L'assistance d'aujourd'hui consiste à 1150 sacs de farine de 25 kilos. Nous avons amené 350 sacs de riz. Nous avons amené 50 sacs de sucre, nous avons amené 200 cartons d'huile végétale et 100 sacs d'haricots de 100 kilos. Sans oublier que chaque jour, les camions de la Régie des eaux font 4 tours ici au site pour amener de l'eau. Et chaque tour, il y a 22 mètres équipes qui se trouvent dans les camions-citernes et qui approvisionnent les sites à l'eau potable. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord-Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ses 14 396 ménages de nos compatriotes ayant fui la guerre. Autre chose à présent, à la primature, le premier ministre Jean-Michel Sammaloukonde-Kengé a reçu le caucus des parlementaires élus de la province du Maniema. Ils ont parlé de l'insécurité causée dans cette province par le conflit entre le Maïmaï-Malaïka et autres milices. L'insécurité dans la partie sud de la province du Maniema causée par les conflits Maïmaï-Malaïka, les désarmements et réinsertions de la vieille milice Simba ainsi que les désenclavements de la province du Maniema raison d'être de la rencontre entre le premier ministre Jean-Michel Sammaloukonde-Kengé et les caucus des députés et sénateurs de la province du Maniema. Ces élus du peuple ont également plaidé pour l'amélioration de la descente en électricité, surtout dans la partie nord de la province. Nous avons parlé du problème de l'électrification de la province du Maniema. Il y a des équipements pour mettre en service la centrale des rues Tchoukou pour augmenter la capacité en desserte de l'électricité. Ce matériel traîne encore ici et que le premier ministre doit nous aider à faire acheminer ce matériel et le mettre en service. Nous avons parlé de la gestion de la province du Maniema. Nous avons souhaité tous qu'il y ait organisation des élections dans la province du Maniema comme ça a été fait dans d'autres provinces pour que nous puissions avoir un gouverneur et un vice-gouverneur élu qui sont redévables devant l'Assemblée provinciale. Dans un autre décor, une délégation de la représentation des étudiants du Congo a été rassurée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé de la reprise Tchoukou et du relogement des étudiants dans les hommes réhabilités. Honoré par le chef du gouvernement qui a tenu sa promesse de la recevoir, cette délégation a soumis à Jean-Michel Samalou Kondekiengé son désidérata qui se résume par la mise en circulation des bus Transacademia, la lutte contre l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la levée de la grève des professeurs d'université. Attentif à toutes ces doléances, Jean-Michel Samalou Kondekiengé a promis à la délégation du REC des solutions appropriées dans un bref délai. A l'occasion, les chefs du gouvernement ont demandé à ses étudiants de se mobiliser dans un hélas patriotique pour dénoncer les atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'est ouvert hier à l'Université catholique du Congo les symposiums internationaux sur le pacte éducatif africain pour une concrétisation africaine du projet du pape François sur l'éducation. Ces assises de trois jours qui vont se clôturer aujourd'hui et samedi, lancées par Fridolin, Cardinal Ambongo, vont permettre aux participants de rélever les défis de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés. Reportage Iverson Kaboba, Fiston Mounouna. C'est par cette messe de bénédiction, dite par Mgr Balestrero, non s'apostolique, que s'est ouvert ces symposiums internationaux axés sur le pacte éducatif africain pour une concrétisation africaine du projet du pape François sur l'éducation. La pertinence de ces symposiums, dans le contexte africain, plus particulièrement de la République démocratique du Congo, s'inscrit dans une vision verticale de relever les défis de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés, des inégalités sociales et de l'analphabétisme, dans le but de promouvoir une pensée pédagogique à travers l'éducation, a souligné le recteur de l'ICC, l'abbé Léonard Santédi. C'est par l'éducation qu'on forme les citoyens, qu'on forme une nation. Au niveau africain, nous voulons donc nous munir d'un pacte pour voir comment former, qui former et dans quelle perspective. Des travaux lancés par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et qui précise que ces assises reposent sur la révisitation de l'éducation de jeunes à la suite de la dégradation constatée due à la prolifération des mouvements insurrectionnels dans la partie est du pays. Je déclare ouverts les travaux du Symposium international de Kinshasa sur les terres parcs éducatifs africains pour une concrétisation africaine du projet du Parc de France. Organisé par la Fondation internationale Religions et Sociétés en collaboration avec l'ICC, ces assises auront le mieux qui méritent de créer une synergie entre confessions religieuses dans le cadre du renforcement de l'éducation pour un plaidoyer auprès des décideurs politiques. La 33e promotion de l'ESSEM, École de commandement de l'État-major, a choisi Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, comme parrain de la promotion. Il est allé marquer son accord devant ses filles. Edith Yala. Il est de tradition que chaque promotion de l'École des commandements et d'État-major des forces armées de la République démocratique du Congo, ESSEM en sigle, EI, un parrain, et la 33e promotion, tient le sien. Jean-Lucien Boussa-Tungboa, ministre du Commerce extérieur, a l'honneur d'être choisi par cette promotion de cette école d'officiers située au centre supérieur militaire à Kinshasa. Le ministre s'y est rendu pour donner son assentiment au choix porté sur sa personne. Le commandant de l'ESSEM, Hassani Komoe-Erik, heureux de l'avoir reçu, lui a donné l'essence du parrainage attendu de lui, sans omettre de lui présenter, l'historique de l'école et son organigramme. Une minute de silence pour les morts dans l'Est. Jean-Lucien Boussa l'a sollicité avant l'entrée en matière. Lorsque j'ai été informé de votre choix, je n'ai pas hésité d'accepter la responsabilité que le rôle des parrains que vous m'avez attribué méritait d'être assumé. Donc j'ai dit oui. Nous acceptons ce rôle en ce moment particulier et je pense que la première chose que je devrais dire sur laquelle vous planchez tous les jours et pour laquelle vous vous battez tous les jours, ce que nous nous engageons tous et vous en particulier, à défendre les pays. Bien avant son entrée dans l'amphithéâtre général de corps d'armée Mubutusé Seseko, pour rencontrer ses filioles, le ministre du Commerce extérieur s'est entretenu avec le général-chef d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires, Kankinza wa Kankinza. Les experts comptables de la RDC, à travers leur corporation, l'Ordre national des experts comptables, sont déterminés à adhérer à l'IFAC, la Fédération internationale des comptables. La question sur les conditions requises a été abordée à l'occasion de l'Assemblée générale. Les précisions avec Jacques Thibault-Bouaméji et Junior Bognoma. Depuis sa création, par la loi du 12 février 2015, l'Ordre national des experts comptables se veut être un organisme sans but lucratif, robuste, stable et reconnu dans l'arène internationale. L'ONEC ambitionne d'adhérer à l'IFAC, la Fédération internationale des comptables, qui a son siège à New York, aux États-Unis, depuis 1977. Pour atteindre cet objectif, lors de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue à Béatrice Hôtel, les experts comptables ont traité de matière purement organisationnelle. Ils ont examiné et adopté 24 articles du règlement de la formation continue. Ils se sont évertués à amender le règlement intérieur sur la cotisation des sociétés d'experts comptables. Enfin, deux commissaires aux comptes ont été désignés pour auditer le compte de l'Ordre national des experts comptables, exercice 2022-2023. L'IFAC, c'est la Fédération internationale des experts comptables. Faire partie de cet organe augmente la confiance des partenaires internationaux dans la transparence de la présentation de l'information financière dans notre pays. Double manifestation dans le même cadre. Juste après l'Assemblée générale extraordinaire, les experts comptables de la RDC ont tenu également leur Assemblée générale ordinaire au menu, l'examen et approbation du budget pour l'exercice 2023. Ces deux assemblées ont été présidées par les professeurs Benjamin Nzaïlou Bassinsa, président de l'ONEQ, dans une ambiance conviviale. Lancement de la campagne nationale pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC avec comme thème My Food is Africa, authenticité alimentaire. Cette campagne est organisée par le comité national pour la promotion de l'agriculture avec l'appui financier de l'alliance For Food. Reportage, Eugénie Dada Shabani Mkala. 43% des enfants de moins de 5 ans sont victimes de la malnutrition sévère aiguë et 27% de la population congolaise souffrent de l'insécurité alimentaire et bon nombre de maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète sont dues à une mauvaise alimentation. L'agriculture familiale qui vise la consommation des aliments locaux et traditionnels de la République démocratique du Congo constitue un remède efficace pour lutter contre ces défis. A cette décennie de l'agriculture familiale décrétée par l'AFAO, le comité national pour la promotion de l'agriculture familiale fait les plaidoyers pour la promotion de cette agriculture. Ce qui justifie la campagne My Food is African, authenticité alimentation explicité par le secrétaire technique du dit comité, Sylvain Tumba. L'objectif du projet c'est de contribuer à la consommation des aliments sels et culturellement appropriés et de valoriser les aliments traditionnels et locaux. Nous avons deux ansaces c'est d'identifier après avoir fait un éternel tous ceux qui bloquent la consommation la valorisation des produits traditionnels et des produits locaux en RDC d'informer la communauté sur leurs valeurs mutuelles leur accessibilité. Ces assises étaient une opportunité pour les scientifiques qui font la promotion de la consommation des aliments locaux et traditionnels qui regorgent bon nombre de protéines d'explicité sont bien fondées et aussi de faire des plaidoyers pour l'élaboration des lois pour la promotion de l'agriculture familiale. A ce sujet le professeur Théophile Mbemba a planché sur la problématique des aliments locaux et traditionnels en RDC Mike Liv Boka du ministère de l'agriculture a éclairci l'assistance sur le programme national de sécurité alimentaire et traditionnel en agriculture. Nous travaillons tout ça à l'agriculture et nous travaillons tout ça à l'agriculture de l'agriculture. Clôture de l'atelier sur la validation du plan opérationnel de la stratégie de communication sur les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise. Quelques résolutions étaient adoptées notamment sur le renforcement du cadre institutionnel de la PNC, faire les textes légaux et réglementaires de mise en application de loi. Reportage, Emanuela Commissaire et Dieu merci ne sait quoi. Dans cette salle, les officiers de la police nationale congolaise, les commissaires de la PNC, les membres de la MONISCO et ceux de la société civile tous ont réfléchi sur la politique de réforme de la police nationale congolaise. Comment y parvenir et quelles stratégies de communication à mettre en place ? Trois jours en suffit pour adopter quelques résolutions. Il s'agit du renforcement du cadre institutionnel de la PNC, faire le texte légaux et réglementaires de la mise en application des lois, mettre en place une professionnalisation de la police qui passe par la formation des qualités de tous les policiers, la dotation en infrastructures et équipements matériels appropriés pour ne citer que cela. Il faut aller plus loin en dehors de la communication, la sensibilisation pour que le dernier Congolais accompagne de près cette réforme de la police dont nous sommes tous acteurs. Le commissaire général adjoint à l'intérim de la PNC, Patience Mouchi Diav, a clôturé ces travaux qui ont permis la mise en œuvre de la réforme de la PNC qui passe par l'appropriation des résolutions de cet atelier sur la validation du plan opérationnel de la stratégie de communication sur les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise. En politique, sachez que c'est depuis le samedi 29 octobre que le drapeau de l'Union pour la Nation chère à Vital Kamere flotte dans un quartier de la commune de Ngaliema. Il s'agit de Boami Massissi où le secrétaire politique national de l'UNC a présidé la cérémonie d'installation de ce bureau. Reportage, Junior Yangoumba. Depuis le samedi 29 octobre 2022, le drapeau de l'Union pour la Nation chère à Vital Kamere flotte dans un quartier de la commune de Ngaliema. Il s'agit de Boami Massissi où le secrétaire politique adjoint de l'UNC et le conseiller du chef de l'État au collège Mine et Énergie Patrick Kawara a présidé la cérémonie d'installation de ce bureau. L'action vise à se rapprocher de la population et de promouvoir sa vision du développement à la base qui consiste à répondre aux multiples besoins de la population congolaise. L'axie à l'eau et à l'électricité. La réhabilitation de la route reliant Boadi à Lupin. Les problèmes de délicance juvénile, la scolarité des enfants, la liste n'est pas exhaustive. Un autre temps fort a été la remise de la clé du bureau de l'UNC Boadi Massissi ou secrétaire en sectionnaire et la coupure du ruban symbolique par Mlle Tete Géko sous la coordination de M. Patrick Kawara et le notable de Boadi d'Ima Sissi. Les conseillers du chef de l'État et vivement applaudis dans ce quartier qui constitue aussi son fief naturel. Le REFEC, le Réseau de Femmes des Entreprises du Congo a organisé la 49e session de formation à l'attention des femmes des régies financières et entreprises publiques. Parmi elles, les femmes de la RTNC, une formation centrée sur la prise de conscience des compétences professionnelles. Reportage, Maurice Mbewa. Durant trois jours, ces femmes ont été outillées sur des questions liées à la prise de conscience sur le développement des compétences professionnelles et aussi comprendre le leadership féminin. Cette 49e session organisée par le Réseau des Femmes des Entreprises du Congo a porté sur le développement et efficacité personnel des agents et cadres l'évier des performances pour les entreprises et institutions publiques. Une initiative pour emmener un plus grand nombre de femmes à être compétitives dans la gestion des entreprises. C'est toujours avantagé pour les femmes des entreprises publiques de pouvoir renouveler leurs connaissances en matière de gestion, en matière de management, en matière de leadership parce que ça va de pair sur la performance des agents et cette performance qui peut se traduire sur l'atteinte des objectifs assignés à chaque institution. Des certificats ont été remis à ces femmes venues des régies financières et établissements publics qui promettent à leur tour de mettre en pratique les notions apprises. La plupart des femmes qui ont participé ont loué d'abord la manière dont le formateur a dispensé la matière et j'espère qu'à 90% les femmes seront à la hauteur. Par ces différentes sessions des formations le réflexe tient à promouvoir la femme en restaurant sa dignité et renforcer l'équité du genre dans toutes les circonstances de la vie afin de lutter contre toute forme de discrimination. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangolo. La partie technique était assurée par Joseph Fenzézo et Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo. Excellente suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !